Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi ? Alors c'est parti ! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne Globeland.com Je vais commencer par ce montage de boîte et ensuite je vous promets que nous terminerons par une petite tasse de thé. Donc, comme je vous le disais, c'est une boîte à monter et fournit avec cette jolie découpe. Très jolie dentelle. Il y a ce dice qu'il faut faire deux fois. C'est les côtés opposés, les plus longs de la boîte. Là ici, nous avons le dice qui permet de faire le couvercle. Cette découpe, c'est le dessous de la boîte. Et pour finir, nous avons les deux côtés les plus petits de notre boîte. Voilà, à faire deux fois également. Ensuite, comme vous pouvez le voir, est fourni avec cet ensemble de très jolies fleurs, des feuillages, des petites fleurs, une étiquette. Voilà, je vous montre ça de plus près. Voilà, voilà. Donc, une fois tout ceci monté, voici ce que nous pouvons obtenir. Après la décoration, bien sûr, c'est au goût de chacune, de chacun. Voilà, une petite fleur. Là, on a l'indentelle, comme ça. J'ai remis une petite fleur. Sur le dessus, je me suis servi de l'étiquette, des feuillages. Voilà, la petite fleur soleil, la petite fleur ici. On a les deux feuillages différents. Voilà, et quand on ouvre, voilà ce que ça donne. Alors, mon feutre à traverser, c'est un feutre à alcool, voilà. Mais ce n'est pas grave, je ne trouve pas que ce soit vilain d'avoir les petits points qui soient de l'autre côté. Et puis, de toute façon, c'était surtout pour vous montrer un petit prototype, voilà, ce que l'on va pouvoir obtenir. Je trouve ça trop mignon. Donc, hop, je vous retrouve tout de suite. Alors, pour cette boîte, j'ai choisi un papier à motif. Donc, chose assez importante quand même. Si jamais vous avez un motif sur votre papier pour faire votre boîte, il est très important d'en avoir un dans le bon sens de lecture comme ça. Et d'en avoir un autre à l'envers. Parce que celui-ci va venir se placer comme ça. Voilà, donc si jamais vous ne le mettez pas dans le bon sens au moment de la découpe, ça va vous donner ça. Voilà. Là, je l'ai fait dans le bon sens. J'ai fait le deuxième, je n'ai pas réfléchi. Je l'ai fait dans le même sens et ça me donne donc un motif à l'envers. Donc, très important, si vous avez un papier à motif, de bien en faire un dans ce sens-là et un autre dans le sens inversé. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Ensuite, pour le couvercle, j'ai choisi un papier qui n'a pas de sens de lecture puisqu'on a les petites plumes qui sont dans un sens et dans l'autre. Donc, quand ma boîte sera comme ça face à moi, je verrai les plumes dans ce sens-là. Et quand j'ouvrirai le couvercle de dos, c'est pareil, ça fera très joli, tout pareil. Il n'y a pas de sens de lecture. Donc, après, ça, c'est selon les papiers que vous avez choisis à vous de voir. Sinon, vous prenez un papier uni. Donc là, évidemment, c'est un papier blanc, mais vous prenez un papier uni ou un papier où il n'y a pas de sens de lecture. Vous voyez, c'est des petits flocons, etc. Et ça va très bien. Il n'y a pas de problème quand on ouvre, quand on ferme. C'est tout joli. Sauf que là, je me suis un peu loupée. Et je ne pouvais pas rectifier avant de coller parce que c'est des chutes. Je me suis servi de chutes pour faire toutes ces choses-là. Vu que ce sont des petites matrices, on peut se servir des chutes. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de double face pour fixer mes boîtes. Donc, je pense que cette partie-là, je la mettrai légèrement en arrière. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Il faut que je fasse attention parce que là, par réflexe, j'ai enlevé l'aupercule. Donc, je vais commencer par coller mon couvercle. Alors, cette fois-ci, j'ai préféré utiliser du double face parce que mon papier est légèrement pailleté, un peu glacé comme ça. Et la colle, ça va mettre beaucoup de temps à sécher. Et ça va être embêtant de devoir tenir ça jusqu'à ce que ça tienne. Est-ce qu'est-ce que ça colle ? Tout en sachant qu'il y a des risques que ça ne tienne pas bien. Voilà. Bon, avec le double face, je n'ai pas le choix que de coller bien tout de suite. Il faut que je fasse vraiment très attention. Voilà. Donc, je vais prendre le dessous de ma boîte et je vais veiller à prendre le bon morceau. Donc, celui-ci. Donc, quand vous avez fait vos deux découpes comme ça, que vous avez les petits plis face à vous, voyez, celui que vous devez prendre et coller sur le fond ici, c'est celui qui se trouve à l'envers. Si vous avez un motif, voilà. Et du coup, il va se retrouver à l'endroit. Voilà. Ça, c'est le dos de notre boîte. Là, maintenant, je vais faire le devant. Et voilà. Ensuite, je vais plier les côtés. Voilà. Et je vais venir fixer, donc, ces petits morceaux. Les petits côtés. C'est vraiment très, très facile à faire et très rapide. C'est, franchement, c'est un vrai plaisir. Ce type de montage. J'adore. Voilà. Hop. Maintenant, il me reste à retirer les languettes pour fermer la boîte. Et ce sera déjà presque fini. Voilà. 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 c'est sûr qu'avec le double face ça va vite là il me reste à retirer ici et à venir coller mon couvercle et le montage de la boîte sera déjà fini ce que je vais faire comme ça super et voilà ma petite boîte est montée après il reste plus qu'à la décorer comme on veut ou à la laisser comme ça là moi celle ci je vais pas y ajouter la dentelle par exemple ça je trouve pas que ça colle spécialement avec le style de la boîte le thème de la boîte vous voyez donc je vais pas la mettre et puis je trouve qu'il y a pas mal de enfin c'est assez chargé au niveau décoration comme ça mais voilà on peut donc faire de différentes façons tout utiliser ou juste faire la petite boîte je vais franchement j'adore voilà je vais en faire une autre et je reviens tout de suite donc voilà ce que ça donne pour la dernière petite boîte que j'avais envie de faire j'ai mis une étiquette comme ça pour faire la fermeture en quelque sorte j'ai décoré de cette façon très légèrement j'ai mis du coup la dentelle à l'arrière pour habiller le dos une fois qu'on ouvre et bien comme ça un papier recto verso on retrouve en fait le couvercle en gris et l'intérieur de la boîte fleurie voilà là cette petite boîte je les décoré comme ça et puis bon bah les autres j'ai pas touché un c'est la même chose que tout à l'heure voici pour cette matrice je l'aime beaucoup beaucoup c'est mon deuxième coup de coeur j'adore maintenant je vous retrouve pour la troisième matrice que je voulais absolument vous montrer on va boire une tasse de thé à tout de suite donc me revoilà alors dans cet ensemble il y a vraiment vraiment beaucoup de pièces alors ici cette pièce là celle ci celle ci celle ci celle ci c'est tout ce qui va permettre de faire la théière donc on a la théière son bec sa poignée le couvercle et de quoi décorer le dessus et le bas de notre théière ici on a de la fumée qui va avec la tasse ici on a la tasse alors on peut les faire en shaker ou pas moi j'ai pas résister à l'envie de les faire en shaker donc c'est pour ça que mes pièces ne sont pas dissociés je les ai laissé tel quel ensuite on peut décorer notre tasse avec cette pièce là d'ailleurs je vais vous montrer comme ça voilà hop et hop donc on peut décorer notre tasse avec cette pièce là ou avec cette pièce là voilà si on veut juste faire un contour et ça c'est aussi une pièce qui vient ici à l'intérieur pour éventuellement faire une couleur différente le style bas la couleur du thé voilà ici on a la poignée de la tasse une petite cuillère ici on a de quoi faire le sachet de thé ça j'imagine que c'est pour venir décorer par dessus le sachet pour faire la petite étiquette et ensuite il y a beaucoup 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 de fleurs de feuillages donc hop je voulais mais là je sais pas si je vais tous les retrouver un gg j'ai plein 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 voilà il ya vraiment plein de sortes de fleurs je pour l'instant je me suis pas encore intéressé à la décoration avec les fleurs par rapport à ma carte mais je verrai ça avec vous en vidéo je pense ou hors caméra et puis je reviendrai pour vous montrer voyez il ya vraiment il ya vraiment plein plein de choses donc ça ça n'a rien à voir donc voilà 1 et là on a un petit piou piou alors je celui ci je vais pouvoir vous montrer montée là ici on a du sucre on a un coeur voilà le petit oiseau il ya l'aile qui est dissociée qu'on peut faire une couleur différente moi j'en ai fait deux j'en ai fait un donc dans cette couleur là plus un blanc après je suis venu découper le bec dans la découpe blanche ce que j'ai fait en orange je suis venue la coller et l'oeil c'est pareil j'ai récupéré l'oeil dans ma découpe blanche et je suis venu leur placer ici voilà donc voilà où j'en suis désormais dans la création de ces matrices donc voici la théière je me suis servi d'une découpe livre que j'avais déjà évidemment alors bon j'ai fait une couture ici je suis partie un peu de travers tant pis je j'essaye toujours un petit peu c'est en fait la couture est droite mais c'est ma page j'avais mis deux petits deux petits double face pour la maintenir malheureusement j'ai pas vu à un moment donné j'ai dû bouger et donc ma page est collée de travers voilà et je voulais donc finir avec vous cette shaker voilà alors si je voulais la termine avec vous c'est parce que je voulais la faire d'une façon un peu spéciale je vous remontre ça après alors c'est rien d'extraordinaire mais quand même je vais le faire avec vous donc mon double face est ici alors sur cette sur la tasse là sur cette partie là voyez j'ai collé plusieurs épaisseurs je suis venu mettre mes petites choses à l'intérieur j'ai collé mon rhodoïd et maintenant normalement il me reste plus qu'à recouvrir comme ça et c'est fait moi ce que je voulais c'est que je puisse glisser à l'intérieur ma petite cuillère bien sûr sans que mes sequins ne s'en aille et de pouvoir bouger ma petite cuillère ou la retirer ou voilà au choix comme je le souhaitais donc pour ça il a fallu que je fasse donc la shaker dans un premier temps et que sur la façade je vienne reposer du rhodoïd désormais il ne me reste plus qu'à mettre le double face au bon endroit c'est essentiel et ce sera fini j'avais déjà fait des doubles shaker mais comme je sais que voilà vous voyez pas forcément toutes mes vidéos les plus anciennes et puis qu'il ya toujours avec grand plaisir de nouvelles abonnés c'était pour vous remontrer la double shaker ça m'arrive de faire des doubles shaker quand je veux pas que certains éléments se coincent les uns entre les autres ou quand je veux que ça soit vraiment très dissocié je sais pas comment je pourrais bien vous expliquer ça mais ça m'arrive de faire des doubles shaker parfois donc là je viens mettre mon double face alors celui ci est très bien parce que on peut le plier légèrement dans les zones arrondies c'est quand même pratique donc là je viens mettre mon double face uniquement en haut voyez là pour la shaker j'ai fermé ici c'était très important pour que je sois sûre que mes sequins ne sortent pas donc il fallait impérativement que là ce soit totalement collé ici et j'en ai mis là aussi en haut pour pas que ça baille mais là par contre bas il faut surtout pas que je mette de scotch de double face pardon ici sinon ma cuillère ne pourra pas passer et ça serait dommage puisque c'est ce que je souhaite faire que ma cuillère passe voilà maintenant il suffit de retirer la pellicule de protection ça colle ça c'est un peu pénible parfois et voilà maintenant je viens me placer le mieux possible et je fixe et voilà ma tâche shaker est réalisée et normalement je dois pouvoir insérer voilà ma petite cuillère et pouvoir touiller ma tisane on a une vraie gamine j'adore voilà voilà donc ça c'est pour la partie tasse maintenant il ne me reste plus qu'à mettre mes éléments en fait il n'y avait plus grand chose à faire mais je voulais vous montrer ça hop là donc il y avait aussi cette découpe que je ne vous ai pas montré voilà pour faire pour faire le dessous de la tasse ou je ne sais pas j'ai pas quand on regarde sur le dessin leur napperon il est beaucoup plus grand on peut y mettre et la théière et la tasse donc je suppose que ce n'est pas cette pièce là je me dis qu'on peut s'en servir comme dessous de tasse voilà à moins que le dessous de tasse non non ça ne peut pas non c'est pas ça non plus non non c'est juste je pense qu'au mieux on peut s'en servir comme dessous de tasse voilà hop je voulais mettre un peu comme ça alors Benjamin est rentré ça y est il a un peu plus de 16 heures je préfère vous prévenir des fois qu'on entendrait mon petit s'amuser bon je lui ai dit de faire un petit effort le temps que je terminais ma vidéo il m'a dit qu'il allait faire de son mieux voilà comme ça ça me plaît bien alors comme je n'ai pas comment dire comme je n'ai pas dissocié mes matrices plutôt que d'avoir une découpe totale à l'arrière j'ai récupéré la découpe que j'avais de ce fond là et c'est pour ça que j'ai plein de double face comme ça parce que parce qu'il a fallu que je maintienne mon fond et je vais en mettre encore un petit peu en haut juste ici j'ai adoré vraiment vraiment adoré réaliser ces ces shakers je trouve cette matrice cet ensemble de découpe vraiment très très joli je ne sais pas si ça va servir à quelque chose je vais quand même le mettre alors là j'ai choisi un style quand même très tendre un peu un peu chabie je crois qu'on dit non quand c'est fleuri ça ça change de ce que je fais d'habitude clairement mais c'est tout doux donc ça me correspond encore hop là là je vais essayer de mettre le petit oiseau comme ça je suis allée chercher du double face pour mettre sous mon sous mon petit oiseau donc j'ai 4 épaisseurs de double face 3D de chez Action je vais remettre un double face comme ça qui colle super bien pour que ça tienne dans le temps hop voilà ensuite ensuite je crois que je vais faire la décoration un peu toute seule parce que parce qu'il n'y aura pas assez de temps sinon je ne sais pas si je vais les mettre ça comme ça oui il faut que je réfléchisse à la décoration je vous retrouve très vite à tout de suite donc me revoilà ma création est terminée donc j'ai utilisé le petit oiseau comme vous l'avez vu là j'ai rajouté de sucre je les ai je les ai comment dire j'ai rajouté de la paillette comme ça dessus parce que le sucre ça brille et là vous ne le verrez sans doute pas à l'écran mais voilà j'ai rajouté des paillettes pour que mon sucre brille j'ai rajouté donc les petites fleurs ici là et sur la théière ici normalement ça se met au niveau de la tasse mais moi je l'ai mis au niveau de la théière pour remplir un petit peu l'espace et puis faire comme si il y avait la chaleur de l'eau ou de l'infusion qui sortait je ne sais pas comment le dire mais je pense que vous avez compris voilà j'ai bien mis mon petit sachet de thé comme ça ici et voilà voilà ma petite création bon alors c'est vrai qu'il y a un petit défaut sur le fait que cette page là il y a un petit peu de travers mais ça n'a rien à voir avec avec la matrice en elle-même elle est juste trop belle j'adore donc comme je le disais on peut la faire en shaker moi c'est ce que j'ai souhaité faire puisque j'adore j'adore les shakers mais on peut aussi la faire sans shaker il suffit pour cela me revoilà donc il suffit pour cela de dissocier donc ces deux matrices ça s'enlève très facilement je ne vais pas vous le montrer là parce que pour l'instant je ne souhaite pas le défaire voilà pareil pour la tasse et vous aurez une découpe pleine et celle-ci vous pourrez même vous en servir pour décorer l'intérieur avec un autre papier voilà pourquoi pas faire votre théière en doré et venir rajouter un décor par dessus ou voilà enfin peu importe après les goûts les papiers qu'on veut tout ça tout ça voilà donc vraiment j'adore gros gros coup de coeur encore une fois jusqu'à présent que ce soit la théière en 3D que j'ai fait la dernière fois les boîtes les boîtes que je vous ai montré aujourd'hui où cet ensemble théière tasse vraiment gros gros coup de coeur voilà bon bah maintenant je vais aller retrouver mon Bastien et mon petit Benjamin ils nous ont été enfin c'est Bastien qui s'occupait de Benjamin évidemment je vais aller retrouver mes petits amours et bah je vous laisse pour aujourd'hui je vous fais plein plein de gros bisous je vous remercie beaucoup Globe Land pour pour ce partenariat c'est Globe Le Land pardon pour ce partenariat de très jolies choses et je vous remercie beaucoup et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous fais plein plein de gros bisous restez créative et créatif bye bye recoucou tout le monde j'espère que vous allez toujours bien et oui c'est encore moi alors je vous retrouve pour un tout petit bout de vidéo parce que je voulais vous parler de cette matrice au début j'avais prévu de faire une vidéo à part et de faire le montage avec vous en vidéo mais finalement je ne vais pas le faire je vais vous expliquer très vite pourquoi donc il s'agit de la matrice qui permet de faire ce gobelet en volume en 3D donc j'ai commencé à travailler sur mon prototype et au fur et à mesure que j'ai avancé c'est devenu compliqué pour moi très compliqué j'ai vraiment galéré c'est pas que c'est compliqué à faire mais je ne sais pas comment vous expliquer je vais vous montrer donc là ici on a cette partie là qui permet de monter le gobelet d'accord voilà là on a de quoi faire les petites découpes pour faire notre décoration je vais les mettre de côté j'y reviendrai plus ça ça s'est très bien passé j'ai fait donc mes 4 découpes parce qu'il faut 4 découpes pour faire le gobelet j'ai collé donc c'est les petites languettes comme ça j'ai collé toutes les petites languettes hop 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 j'ai fait mon gobelet ça s'est plutôt bien passé ensuite j'ai fait cette découpe je suis venue je l'ai inséré au fond et a priori c'est pas trop mal vous voyez j'ai pas fait normalement en temps normal j'en aurais refait une pour finir ici mais je l'ai pas fait pas pour un prototype mais voilà donc là ça s'est plutôt bien passé aussi donc ça j'enlève à savoir que normalement ici sur le haut du gobelet il y a vous voyez des petites bandes qui se rabattent qui permettent encore de venir mettre quelque chose dessus donc normalement notre couvercle voilà du coup alors ça c'est le premier que j'ai fait et quand je suis arrivée à la suite je me suis dit j'ai mal fait quelque chose il est de travers ou ça va pas pourtant à l'intérieur ça correspondait bien donc du coup je me suis dit c'est pas grave je recommence et cette fois-ci je démarre mon collage depuis cette partie là donc je viens coller toutes mes petites languettes là tout autour de ma pièce là et après je viens et je colle les parties là entre elles ça m'a donné ceci vous voyez donc là j'ai collé d'abord toutes les parties là hop et ensuite j'ai collé tout ça bon je me suis dit peut-être que ça va aller mieux par rapport à mon problème d'après donc on obtient ça vous voyez avec les petites languettes ensuite j'ai fait les découpes des autres pièces donc ensuite il faut continuer avec celle-ci ça nous donne ça nous donne ça voilà donc on plie tous les petits morceaux hop 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 voilà ça nous donne un rebord comme ça et on vient on en refait pareil 4 au total et on les colle les unes avec les autres alors c'est pas compliqué normalement mais c'est à dire qu'il faut être super précis faut vraiment être bord à bord faut pas que ça bouge etc pareil quand vous venez coller les deux parties là faut que ça soit vraiment parfait faut pas c'est à dire que c'est attendez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 c'est un octogone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 c'est ça c'est un octogone donc je me trompe pas il faut que ça vienne vraiment bien se mettre comme ça et que ça soit comment dire vraiment nickel quoi si c'est pas nickel c'est pas joli et donc voilà ce qu'on obtient au final sauf que c'est pas terrible et je crois qu'en fait ça doit se coller de façon définitive et c'est là où je me suis dit ah bah non moi je voulais pouvoir mettre quelque chose à l'intérieur je veux pas que ça fasse juste une boîte enfin je veux pas je voulais pas que ça soit juste décoratif bref c'est pas grave je me suis dit je vais continuer peut-être qu'il y a une solution peut-être que je me trompe peut-être que c'est pas comme ça donc quand on découpe les pièces là on a un extérieur voilà et on a une autre pièce donc l'intérieur vous voyez et là pour vous dire absolument la vérité toute la vérité rien que la vérité je suis même allée voir mon chéri mais je lui ai dit mais il y a quelque chose que je comprends pas mais pourquoi à quoi ça sert ça alors il m'a dit bah peut-être que ça se met là en dessous pour maintenir le tout j'ai dit bon bah peut-être il me dit pour que ça soit bien collé machin bon je dis ok donc c'est vrai que c'est bien ça maintient toutes les petites languettes on colle d'un coup et puis voilà quoi mais du coup ça me fait toujours coller mon couvercle il n'y a pas de je comprends pas je comprends pas donc c'est peut-être ça mais alors là où je trouve que c'est hyper difficile c'est que vous voyez j'ai beau essayer de le mettre correctement bah il y a toujours c'est pas génial il y a des endroits où j'ai pas dû bien fixer bien coller donc ça correspond pas pile poil et puis alors ensuite il y a l'autre partie de couvercle celle qui vient ici voilà on a cette pièce là donc qui découpe 4 fois il faut découper 4 fois mais quand on vient rabattre ici bah je sais pas si vous allez le voir mais on a le petit rebord là qu'on voit c'est pas je trouve pas ça très joli je vais essayer de le mettre voilà on le voit ici voilà vous voyez je trouve pas ça génial et du coup après je me suis dit bon j'ai ces pièces là j'en fais quoi faut peut-être les retrouver puisqu'on a cette partie là vous voyez donc voilà j'ai fait ça ensuite j'ai fait ça hop parce qu'il y a quand même une paille sur le dessin donc on est censé pouvoir mettre une paille a priori voilà on assemble tout ça c'est toujours pas joli parce qu'on voit le rebord et puis après il faut réussir à poser bon bref vous aurez compris avec cette pièce là ça m'a pas plu du tout c'est trop c'est trop compliqué il y a trop de petites choses à coller il y a trop de choses à faire correspondre ça voilà j'ai pas trouvé ça génial ça c'est la petite décoration et ça c'est le contour du gobelet voilà donc c'est 4 morceaux à fixer ensemble on vient on insère notre gobelet dedans comme ça après on aime ou on aime pas et on vient coller le moukofi voilà donc ben quand j'ai essayé quand j'ai fini d'essayer tout ça j'ai dit bon ben celui-ci il est décoré donc j'ai découpé mes contours je l'ai laissé comme ça il me servira éventuellement à mettre des petites choses dedans et puis c'est tout parce que je c'est je sais pas trop de morceaux à coller ensemble trop de correspondance à avoir pour que ce soit vraiment joli parce que si on se retrouve avec un gobelet qui est tout de travers et a priori moi je suis pas douée pour vraiment bien coller droit tout ça tout ça je sais pas je n'aime pas du tout le résultat final et j'arrive pas à comprendre le but de ces pièces là alors comme disait mon chéri pour fixer le dessous vous voyez comme ça voilà et puis ensuite on va celle-ci vient par dessus et celle-ci viendrait par dessous voilà donc c'est pareil il faut se mettre bien en face il faut que ça soit le plus joli possible et puis voilà ça donnerait ça ça donnerait ça mais bon même coller comme ça le résultat final ça me plairait pas j'avais l'impression par rapport à l'image que le couvercle venait sur la boîte et c'est pas le cas enfin bref voilà ça c'est après les goûts les couleurs et puis le niveau aussi j'ai peut-être pas le niveau pour cette matrice je ne sais pas je ne sais pas mais en tout cas voilà je ne ferai pas une vidéo complète et là personnellement moi pour des personnes débutantes je ne recommande pas après pour quelqu'un qui est vraiment très 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 douée dans ce type de matrice pourquoi pas et alors après si jamais vous avez cette matrice et que vous avez su la coller n'hésitez pas à me le dire n'hésitez pas peut-être à me conseiller ou à me dire hé mais Sabella tu t'es complètement plantée c'est pas du tout comme ça qu'il fallait faire parce que ça c'est tout à fait possible que j'ai pas trouvé la bonne façon de m'en servir et voilà même si j'ai tourné en rond mais quand on a trop le nez dedans des fois on n'arrive pas à trouver ce qu'il fallait faire finalement mais voilà je ne ferai pas de vidéo complète sur ça et je ne vais pas vous embêter davantage mais je voulais absolument vous en parler parce que je ne parle pas que des trucs bien si je trouve qu'il y a un truc c'est un flop en tout cas pour moi je trouve normal de vous avertir des fois que vous vous disiez ah oui effectivement moi aussi je trouve ça trop compliqué ou alors ah bah non c'est un super défi à relever allez hop ça me plaisait donc je vais le prendre quand même en tout cas vous avez mon avis sur le sujet voilà après je ne suis personne pour avoir un avis vraiment particulier comme je dis peut-être que je me suis complètement plantée sur cette matrice et qu'en fait elle est géniale mais si de toute façon il faut coller le couvercle au gobelet moi ça ne me plaît pas je veux une boîte que je puisse ouvrir pour mettre par exemple des bonbons dedans pour pouvoir l'envoyer ou l'offrir comme ça là on ne peut même pas l'ouvrir a priori ça ne m'intéresse pas voilà bon bah écoutez c'est tout pour cette vidéo définitivement je vous fais plein plein de gros bisous merci beaucoup pour votre patience et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout encore un grand merci à Globlanc parce que franchement j'ai quand même reçu de superbes matrices et je vous dis à très bientôt restez créative et créatif bye bye